Je voudrais demander à nos collègues du Togo si en fait le président Foré Adema veut transformer le Togo en royaume. Parce que son père était président du Togo. Son père, que Dieu ait pitié de son âme, meurt. C'est son fils qui devient président. Le fils qui devient président, il ne veut pas quitter la tête du Togo. Je le dis parce que ce que je souhaite pour mon peuple, le Sénégal, c'est ce que je souhaite pour le peuple togolais. Si le président Macky Sall avait fait la même chose que Foré Adema, on se serait battu, on se serait entretuyé, mais on ne l'aurait pas accepté. Moi, en tout cas, je ne l'aurais pas accepté. Les Togolais veulent manifester le 11, le 12 et le 13 avril, il interdit. Depuis des mois, depuis des années, Foré Adema interdit les manifestations. Il se prend pour qui ? Il y a deux jeunes Togolais. Chers collègues, chers collègues, nous sommes au Parlement. Si vous voulez adresser des critiques, faites-le avec le respect. Madame la Présidente, je souhaiterais que le président du Togo ait beaucoup plus de respect pour son propre peuple. Il y a deux jeunes qui ont été condamnés pour outrage parce qu'ils ont dit, je cite, « Monsieur le Président, le Togo n'est pas votre propriété. Et nous, on doit venir ici et ne pas parler de ça ? » Si je n'en parle pas, ça veut dire que je souhaite la même chose pour le Togo, je souhaite la même chose pour la Guinée ou pour le Cap-Vert. Madame la Présidente, mon problème, c'est que les élections législatives, c'était le 29 avril. Le 19 avril de la même année, l'Assemblée nationale adopte une nouvelle constitution. Dix jours avant. Mais il y a un problème. Si on l'avait fait au Sénégal, je n'allais pas en fait accepter cela. Ça, c'est une démocratie néocoloniale comme au Sénégal. Comme dans tous nos pays, nous avons des démocraties néocoloniales. Si on ne fait pas attention, il va y avoir un coup d'État au Togo. Si les présidents ne peuvent pas partir démocratiquement, les militaires vont prendre le pouvoir. On ne souhaite pas que les militaires prennent le pouvoir au Togo. Ce n'est pas bon. Il faut laisser les populations manifester leur point de vue, manifester, faire des manifestations, etc. Votre temps est écoulé. Je suis désolé pour vous. Alors, nous sommes bien entendus pour qu'on sait que Guy Marissagna a été en train de se faire au CEDEAO. Il est aussi à l'écart de lui qui l'a dit à l'État de Togo, qui est en train de se faire des événements. Il est très important qu'elle a dit que Guy Marissagna a été en train de se faire au Togo. C'est une femme qui a été en train de se faire au CEDEAO. C'est une femme qui a été en train de se faire au Togo. Il est encore plus tard pour qu'on a organisé l'élection présidentielle. Il a été très bien dit que c'est une nouvelle manifestation. Mais aussi, il a été très bien dit que c'est une élection présidentielle. Le 25 mars, il a été reçu des députés d'Aïfan Rekedasson. Il a été adopté une constitution de la loi. Le président est le premier de la Moudi Dès pour ce que vous connaissez dans le cadre d'un cadre d'un cadre de la Mérie qui a été décédé à la Cédéa Oudan et qui a été décédé à la Cédéa Oudan et qui a été décédé à l'acte de la Mérie mais qui a été décédé à la Cédéa Oudan Déjà, le changement peut être dans le cadre de la Mérie c'est ce que je disais à dire, il est un peu de temps car il est en train de faire un peu c'est ce que je ne sais pas parce que, c'est-à-dire c'est-à-dire que, pour moi, il est dans le Sénégal il a un exemple de la réunion c'est-à-dire, on a eu un président malgré un temps que je suis pour installer une dictature mais il y a un peuple en face de lui qui permettra que je puisse avoir ça et à un certain moment il s'est rendu compte que ce que je veux, il faut être parce que, il y a un peu que ce que je veux faire au Togo mais le président Makissa, la même chose il voulait faire au Sénégal peut-être que, la population sénégalaise c'est qu'elle a eu des banques et qu'elle a l'air le président, qu'il a beaucoup aimé faire au Sénégal donc, Guimaru Sanya déjà, car il y a des emails qui ont dit, il y a des parlements je pense que c'est déjà une bonne chose parce que, c'est-à-dire tu vois la diplomatie, il y a un leadership qui a un Sénégal c'est-à-dire que tout le monde peut le faire c'est-à-dire, tu regardes le président Basseerou Djamayefaï et tout le monde naturellement, c'est-à-dire qu'il y a un leader il n'y a pas de président qui est en train il n'y a pas de faire qu'il n'y a pas de faire qu'il n'y a pas de faire qu'il n'y a pas de sénégaliser même le président Basseerou Djamayefaï il n'y a pas d'argent mais n'empêche il y a un leadership et nous devons l'incarner et je pense que le député qui dit Gui-Marie Sagnat c'est logique et nous devons inspirer une réunion et ça me rassure si j'ai entendu Ousmane Sonko nous devons avoir une responsabilité d'inspirer je ne dis pas à l'Afrique mais à l'Ardenna parce que c'est important aujourd'hui en Afrique il y a beaucoup de réunions peut-être que nous la chance et puis vous voyez aujourd'hui l'Alliance des Etats du Sahel vous savez c'est une révolution comme nous c'est une révolution c'est une révolution même si il y a beaucoup de réunions de l'Université ou de l'Université ou de l'Université ou de l'Université mais finalement c'est une révolution démocratiquement c'est ce qu'il y a il y a des réunions qui sont les cours de la démocratie alors que c'est une réunion de n'importe quoi je pense c'est-à-dire que la démocratie est là parfois je l'aime parce que il y a des réunions qui n'ont pas une démocratie alors qu'en réalité ils ont des réunions par exemple Macron qui a commencé à faire en France c'est-à-dire qu'il n'y a pas une démocratie et je pense que la même chose au Sénégal je pense qu'il y a des réunions qui n'ont pas donc je pense que ici c'est la démocratie et ça doit inspirer l'Afrique parce qu'il y a beaucoup de la déformer dans notre histoire c'est-à-dire qu'il y a la démocratie dans le pays par les réunions ou les Nasserani et quelque chose mais nous on a une démocratie c'est-à-dire qu'il y a des lois qui se trouve sur nos nous je pense que le problème posé au moins Le Sénégal est venu à la puissance étrangère pour manipuler les puissances étrangères. Le Sénégal est venu à l'AES ou à la Guinée. Il faut comprendre qu'il n'y a qu'il faut que les gens se trouvent. L'économie ne leur a pas oublié. Il veut que les gens se trouvent pour une autre chose. Il est venu à l'AES. Il a été éloigné, il a été éloigné. L'exemple du Guy-Murie. Il est arrivé à son mariage. Il te dit que c'est la première fois que tu es à la règle. C'est vrai. C'est ça pour ces deux personnes qui ont dit que c'est la première fois que c'est la première fois que c'est la première fois que tu es à la règle. J'ai parlé un truc pour que nous les Sénégalais, c'est-à-dire que si on ne devait pas tous les gens, on a l'impression qu'ils avaient pas vu. Bien sûr parce que, imagine, quand on a fait des scènes de la règle, par exemple, il y avait un diner de gala, je pense, si on avait parlé, ils avaient fait l'ordre du jour, ils avaient fait le nom du 3ème mandat, ils l'interdire. C'est une preuve de faire un affaire pour le mécanisme de la situation de la situation de la Togo. Mais le président Maksal a dit, il a dit qu'il était de prendre le 3ème mandat. Le président Maksal a dit qu'il ne voulait pas prendre le 3ème mandat. C'est à dire qu'il a dit qu'il devait faire le 3ème mandat. Il ne viendrait pas que le mécanisme de la Togo. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne veulent pas prendre le 3ème mandat. Et cela est le cas de réveiller beaucoup en Afrique Cela va prendre du temps mais cela va régler au fur et à mesure Et cela va régler au moment Il ne faut pas le faire Si nous sommes venus au Sénégal Nous sommes venus à l'élection Nous sommes présidents de Basirou Diama et Faye Et nous devions gagner l'élection présidentielle Si nous sommes venus à tout le temps Il y a des pas de maguette Regarde le président de Cameroun Il y a une maguette Avec Nigeria Mais si vous êtes venus à l'élection Si vous voulez faire 10 minutes Vous êtes venus à l'élection 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 Donc à chaque fois je le dis Il faut que Réou Afrique, je n'ai pas le droit Comme les gens sont venus au Sénégal Je n'ai pas le droit de faire Il faut que nous prenions leurs responsabilités Maintenant, nous n'avons pas Que nous devons nous faire C'est à dire que nous devons nous prendre Que nous devons nous plâcher Et que ces présidents Ils les dégagent Maintenant, personne ne veut qu'une armée Mais si vous êtes venus à l'élection D'ailleurs, si je dis que le président de Cameroun Il y a un coup d'état Parce que l'un des personnes qui ont été Qui ont été venus à l'élection Et qu'une jeune jeune Et qu'une femme est prise en tête Le président de la république Lui ne veut pas dire Le président de la république Il n'a pas de premier Il faudra que toutes les populations Elles soient venus à l'élection C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, un leader comme Ousmane Sonko, s'il vous plaît, il y a des jeunes qui sont dans les réunions. Il faut qu'on entend. C'est parce qu'il y a un leadership, il faut qu'on puisse répandre beaucoup de réunions de réunions. Et je pense que c'est le rôle que le président Bassele Diomaï Faye, c'est conscient que le rôle va jouer. Il faut qu'on prenne ces présidents dans les réunions. Parce qu'on est là, ce qu'on veut dire, regarde par exemple le problème qu'il y a au sein de la CEDEA. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se casser. C'est ce qu'on a fait. Mais le problème, c'est qu'il y a des gouverneurs qui sont dans les réunions. Mais les réunions, il n'y a pas d'argent. Les réunions étrangères, qui sont dans les réunions, qui sont dans la France par exemple, mais qui sont dans les réunions. Les réunions, qui sont dans les réunions, qui sont dans les réunions, qui ne sont pas les réunions. Les réunions, qui sont dans les réunions, qui sont dans les réunions, qui sont dans la famille. qui sont dans les réunions. Mais j'en ai pas de gérer. Mais j'en ai pas de gérer. Parce que si vous regardez, il y a 2 ou 3 mois. Et il n'y a pas d'un autre, il n'y a pas d'un autre. Il n'y a pas d'un coup d'état. C'est ce que je disais. 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 Ce que je disais. C'est ce que je disais. C'est-à-dire que le président Macky Sall, il y avait un gendarme de Ousmane Sonko, Dorko, le gendarme de l'Evitre. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Le président Macky Sall, quand j'étais en train de faire le 3ème candidat du Conseil constitutionnel, le CEDEAO sera bien. Le CEDEAO sera bien. Il n'y a pas d'un coup de feu. Il n'y a pas d'un coup de feu, mais il n'y a pas d'un coup de feu. J'ai pas de préparer des forces spéciales, comme on voulait que la population était très révoltaite. Les forces spéciales ont été gérées. C'est-à-dire que si c'était le CEDEAO, ils ont vu tout ce qui est. Ils ont vu. Il n'y a pas d'un coup de feu. Juste parce que toi, c'est ce que je disais en tant que gouverneur. C'est l'intérêt de la France. C'est l'intérêt de la France. Par contre, un militaire, c'est celui qui l'a vu. C'est celui qui l'a vu démocratiquement. C'est celui qui l'a vu. 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 C'est celui qui l'a vu mais il n'y avait pas. C'est celui qui l'a vu. C'est celui qui l'a vu. Nous avons vu des royaumes. C'est ce qui est celle qui m'a vu. C'est celui qui a mis en train de se faire. C'est celui qui m'a vu. Mais Momo, la rupture générationnelle qui a eu l'Afrique, par exemple le Sénégal, le Président Diomaï, tu es aussi sous-région comme Dumboya, Nyené et Nyen Goïta. Est-ce qu'il n'y a pas de frein à ce que le Président Diomaï a dit de réformer l'institution? Est-ce que ça sera possible? Oui, déjà, je le dis à chaque fois, c'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne. Parce que le débat, on dit à peu près la même chose mais peut-être la forme que vous le voyez. Déjà, premièrement, le problème qu'on a posé, c'est qu'il n'y a pas d'arranger, comme je le dis à chaque fois. Parce qu'il y a des nonnes qui sont à l'extérieur, et qu'on a fait notre relation et qu'il n'y a pas d'arranger. Est-ce qu'il y a une rupture générationnelle? Bien sûr que oui. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent à l'Afrique, mais il y a aussi d'autres générations qui ne vivent. Beaucoup de gens ne vivent pas et qui vivent à l'ancien Président. Donc, aujourd'hui, ils ne vivent pas à l'extérieur. Quels sont leurs avantages? C'est-à-dire qu'ils ne vivent à l'extérieur. Ils ne vivent pas à l'extérieur. Ce n'est pas pour dire que, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils restent sur les tours. Parce que, si c'est un CDAO, on a dit que c'est un courriel qui a été créé, qui a été créé des sanctions, qui a été créé des autres, qui a été créé des présidents qui ont été créés de la dictature. C'est-à-dire que le tour, c'est-à-dire que c'est un tour. Moi, je pense que c'est un déjeuner, parce que, les gens, ils ne me disent que c'est un CDAO, mais ils ne devront pas s'envoyer. Mais ce que le président doit faire, c'est que le président doit faire, c'est que le président doit faire, c'est qu'il faut qu'ils ne devaient pas avancer. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrangent. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils ne devaient pas s'envoyer. Si notre territoire n'a pas de la population. C'est-à-dire que si notre pays n'a pas de la vie, on ne va pas s'envoyer. Sur le plan militaire, c'est-à-dire qu'il faut que l'on soit en train de se réagir. On ne doit pas s'envoyer. Parce que ce qui est lié, c'est un peu divisé. C'est la première chose. C'est-à-dire qu'on peut avoir un Makissal à la tête du Sénégal. Mais le peuple sénégalais, n'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'envoyer. Est-ce que le Mali, ou la Guinée, ou le Nigeria, ou le Burkina, est-ce qu'ils ne peuvent pas s'envoyer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un gouverneur de Macron. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'envoyer la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que l'on puisse s'envoyer. Il faut que l'on puisse s'envoyer. Mais le peuple, ils peuvent les gérer. Maintenant, à la tête de chaque pays, nous avons, par exemple, Assimi Goïta, Aïtraoré, Basuri Diomae Faye. Les jeunes, ils ne sont pas dans une réunion. Ils sont en train de se retrouver dans la réunion. Mais son papa, le combat a réussi. Le problème, c'est-à-dire que le leadership, le Sénégal, il y a un coup d'état. Quelques temps après, il y a un coup d'état. Parce que cette situation, il y a une réunion. Vous pensez qu'on est dans l'Alpha Condé, je suis dans la réunion. Mais l'Alpha Condé, c'est le président de Togo. Et ça, ça inspire. Cette jeunesse, il y a un militaire. Il est allé dans l'Alpha Condé, mais il a récupéré le réunion. C'est un réunion. Mais ils vont se dire, pourquoi on peut faire la même chose ? C'est ça. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que tu as vu. C'est ce que tu as vu. Et attention, le coup d'état, c'est pour que tu t'appelles. Il y a des réunions, peut-être comme nous. Par magie, ils sont aussi venus. Aujourd'hui, nous avons eu des élections présidentielles. Un président de la République. Et le président Macky Sall, il a dit qu'il a fait ça. Il a dit qu'il y a des forces organisées qui peuvent prendre le pouvoir. Par chance, nous avons travaillé dans ce processus. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien. Maintenant, je veux comprendre la posture du Sénégal. C'est ce que je veux dire. Madame, nous tous n'avons pas une famille. Il y a des gens qui ne sont pas dans la famille. Il y a des gens qui sont frustrés. Il y a des gens qui sont dans la famille. Il y a des gens qui ne sont pas dans la famille. Mais c'est une famille Silla. C'est-à-dire, c'est quoi le problème ? C'est-à-dire, le discours du président Bassiri Diomayefaï a fait. Quel est le problème ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans une affaire d'un pays. C'est-à-dire que tout le monde peut sanctionner des réaux dans ses biens. Il se trouve que c'est l'influence étrangère. C'est-à-dire que à chaque fois, si un président a fait des dérives sur des réaux, normalement, ce qu'on lui a fait, le président est venu à la maison, il n'y a pas de se dire qu'il y a des gens qui sont là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là. C'est-à-dire que les gens qui sont dans un bloc. Il y a des gens qui sont dans un pays où les gens ne sont pas là. Il y a des gens qui sont là, qui ont été les gens qui ont été mis en place. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là. Tu peux prendre l'exemple de la gammes. Au Sénégal, avec les Cédeyao, ils peuvent aussi l'aider. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faire. Mais, si les Cédeyao, qui sont dans un pays même, peut-être qu'ils ne sont pas dans un pays majoritaire. Mais il faut que la majorité, Il y a des gens qui respectent leur constitution. Et pour cela, il faut gêner si ils sont réus et prendre leurs responsabilités. C'est la solution. C'est-à-dire que vous étudiez le problème. Aujourd'hui, il y a un digne-fils du pays. Il faut défendre les intérêts de ce pays. C'est ce qu'on appelle l'Africanisme. Donc, si t'as fait, on peut faire des choses. Même si on a des choses, ça passe. Après tout, le vent est en train de faire des travaux. Donc, on a des gens qui sont en train de finir. Et après tout, quand on a des gens qui sont à la finir, les gens qui vont nous dire, ce problème nous devrions régler. Mais pour cela, ça va être très compliqué avec ces dirigeants qui sont sur l'autre. Mais avec ce qu'il y a, C'est à dire que si on n'a pas eu une mire, on ne peut pas s'occuper de la situation. Surtout cette situation à un bon temps ici.